Le Président Macron a annoncé un certain calendrier. Nous savons désormais que le déconfinement ne commencera qu'à partir du 11 mai. Et nous savons aussi qu'aucun rassemblement ne pourra avoir lieu avant le 15 juillet. Et puis hier, nous entendions a priori que les lieux de culte ne seraient ouverts qu'à partir du 15 juin. Voilà, c'est des restrictions qui nous sont douloureuses, même s'il faut pouvoir les assumer pour la santé collective. Reste que c'est douloureux. Nous avions au cœur de cette année de la jeunesse, avec une forte mobilisation, un grand rassemblement à la Ponte-Côte. Et l'IES Weekend a dû être reporté. Normalement, nous pourrons vivre ce grand rassemblement sur une journée, à la fin du mois de septembre, le 27 septembre. Mais comment allons-nous vivre la Ponte-Côte ? Voilà l'objet de ce contact que je viens vivre chez vous. Pour établir ce contact, je voudrais m'adresser à vous les jeunes. En premier lieu, cette année de la jeunesse vous est dédiée. Il est douloureux de pouvoir la vivre dans le contact concret. Vous portez en vous des richesses et des potentialités exceptionnelles. C'est cela que nous voulions mettre en œuvre à travers la soirée des talents, pour permettre à vos talents de se déployer. Et c'est ce que nous ferons au mois de septembre. Je m'adresse à vous les catéchumènes adultes et les confirmants adultes qui deviez être baptisés la nuit de Pâques ou confirmés à la Pente-Côte. Voilà, c'est reporté. Nous espérons que les confirmations pourront avoir lieu au mois de septembre et les baptêmes au rythme de ce qui sera possible avant ou au cours de l'été. Je m'adresse aussi à vous, frères et sœurs aînés, les personnes âgées, nos frères et sœurs malades, pour qui le confinement est un isolement. Nous pensons à vous, en particulier ceux qui espéraient pouvoir se rendre au périnage de Lourdes, puisque nous avons dû annuler pour cette année le départ pour Lourdes, même si nous vivrons pendant cette période un temps sur place dans l'Aisne. Voilà, il peut y avoir de la tristesse, en tout cas de la douleur, c'est certain. Et je voudrais vous dire, de la part du pape François, c'est ainsi qu'il a ouvert la magnifique exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Je vous le cite. « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. » Je voudrais vous proposer que nous fassions ce chemin vers la Pentecôte, pour pouvoir vraiment, dans notre situation de confinement, préparer la venue de l'Esprit Saint et pouvoir le recevoir, même si nous ne pouvons pas physiquement nous rencontrer ensemble. Dans l'Ancien Testament, il y a un psaume, le psaume 41, qui s'appelle « La complainte du Lévite exilé ». Alors il s'agit d'un poème, d'une prière. C'est un prêtre, un prêtre du Temple de Jérusalem, donc un prêtre juif de l'époque du Temple de Jérusalem, qui avait connu, on va dire, les heures de gloire. Et donc il avait officié dans le Temple de Jérusalem à l'heure où il y avait des cultes, des prières, des foules qui se déplaçaient, qui venaient en pèlerinage ou qui venaient pour louer le Seigneur. Et puis voilà que Jérusalem a été envahie, que le clergé du Temple a été déporté à Babylone. Et depuis Babylone, dans cette situation d'exil, ce prêtre ressent une intense douleur, une nostalgie. Il n'y a plus de Temple, il n'y a plus de culte, il n'y a plus la ferveur et le peuple de Dieu pour venir prier le Seigneur. Monte en lui, en même temps que la douleur, une soif. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Et puis il continue dans son poème. Chers amis, je crois que c'est sur ce lieu que nous allons pouvoir cheminer vers la Pentecôte. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Je vous invite à reprendre ce psaume 41, si beau. Alors pour ce chemin, je vous propose de venir avec votre Bible durant ces semaines où nous allons cheminer vers la Pentecôte. Alors il y a la grosse, mais vous pouvez préférer la petite. Chacun son format. cheminer avec la Parole de Dieu. Je sais que certains parmi vous ont pris l'habitude, le rythme de pouvoir chaque jour lire l'Évangile du jour. Avec le prion en Église ou le Magnificat. D'autres préfèrent lire en continu un Évangile. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre manière encore. C'est au cours de la semaine de préparer d'avance les Évangiles du dimanche. Je vous ferai la confidence que quand j'avais 22 ans, un prêtre m'a rendu grand service. Parce que j'allais à la messe, mais je ne sais pas comment c'est pour vous. J'allais à la messe, mais on pouvait à la sortie de la messe me demander de quoi ça parlait l'Évangile. C'était entré par une oreille, sorti par l'autre. Et ce prêtre m'a dit, tu vas aller acheter un micel pour avoir les lectures de chaque dimanche. Et puis au cours de la semaine, tu prends le temps de lire chacune des lectures. Je peux vous dire que ça a changé ma manière de vivre la messe. Et que, en fait, j'étais présent et que j'entendais ces lectures. Je vous propose ce chemin de pouvoir, avant le dimanche, prendre le temps de lire la première lecture, la deuxième lecture et puis l'Évangile. Mais pas que de les lire une fois. Et je vais vous proposer un petit exercice par rapport à la lecture de ce dimanche. Les pèlerins d'Emmaüs. Ma proposition, c'est de vous dire, pour pouvoir intérioriser et intégrer, il nous faut lire trois fois. La première fois que tu lis le texte, c'est pour repérer les détails géographiques, les descriptions physiques, les paysages. Par exemple, dans l'Évangile d'Emmaüs, il s'agit de deux disciples de Jésus qui partent depuis Jérusalem et qui vont vers Emmaüs. La distance fait, on dit 60 stades, ce qui fait en fait 12 kilomètres, à peu près deux heures de marche à pied. Alors, première lecture, je repère Jérusalem, maintenant qu'il y a une ville avec des maisons, avec des rues. Et puis, en quittant la ville, les maisons se font de plus en plus rares. Et j'arrive en campagne. Au début, il y a des buissons. Et puis maintenant, j'aperçois des petits arbres, des chênes, une forêt de chênes. Alors, ce n'est pas comme les grands chênes de Picardie, magnifiques. Non, non, c'est des petits chênes rabougris. Et puis, le sol, c'est un sol pierreux, c'est du calcaire, ce pays, plutôt blanc, assez poussiéreux d'ailleurs. Et puis, on nous donne le détail. C'est le moment où le soleil se couche. Ce n'est plus la grosse chaleur, c'est une température agréable. On entend encore quelques oiseaux. Voilà ce que la première lecture me permet de détecter. Deuxième lecture. Repérer les personnages. En l'occurrence ici, deux personnages. L'un, on le dit, s'appelle Cléophas. L'autre, on ne sait pas son nom. Disciple de Jésus. On est trois jours après la mise à mort de Jésus. Ils ont bien sûr un peu entendu que ce jour-là, certains disciples l'avaient vu vivant. Enfin, eux, ils n'ont rien capté. Et ils sont dans leur tristesse, ils sont dans leur angoisse, leur intense déception, parce qu'ils avaient mis tout leur espoir en Jésus. Et ils marchent. Moi, j'imagine la tête basse. Ils se parlent un peu. Ce ne sont franchement pas des paroles d'ouverture et de joie. Et puis, troisième personne, c'est Jésus qui les rejoint. Mais ils ne le reconnaissent pas. A la fois parce qu'ils sont dans leur tristesse. Mais aussi parce que toutes les apparitions du Seigneur après la résurrection, dans un premier temps, les apôtres ne le reconnaissent pas ou les disciples ne le reconnaissent pas. Et donc, ils cheminent, ils parlent. Voilà pour les trois personnages. Troisième lecture. Troisième lecture, c'est pour pouvoir cette fois-ci identifier, détecter, quel message me parle. Alors, cet évangile d'Emmaüs est d'une richesse énorme. Et il y a beaucoup de messages. Par exemple, le message que Jésus rejoint sur sa route, celui qui est dans la tristesse et qui cherche. Et qui ne se manifeste pas d'emblée. Et il va cheminer dans le dialogue. Premier message. Un deuxième message, c'est lorsque Jésus rond le pain, qu'à ce moment-là, les disciples le reconnaissent. Et moi, je vais m'arrêter sur un autre message. Parce que, tandis que Jésus leur parle, voilà ce que nous dit saint Luc. Je retiens ce message. Pourquoi ? Nous avons besoin, frères et sœurs, des saintes écritures. Nous avons besoin des récits de l'Ancien Testament, Moïse. Nous avons besoin des paroles des prophètes pour pouvoir déchiffrer ce qui se passe avec Jésus. Moïse, les prophètes qui sont là sur notre route. Il y a un père de l'Église qui s'appelle Saint Jérôme. C'est le premier qui a fait traduction complète de la Bible en latin. Saint Jérôme a cette parole formidable. Celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Voilà. Celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Il nous faut lire, méditer et intérioriser les Écritures. C'est ce que je vous souhaite, chers amis, sur ce chemin de la Pentecôte. Je vais vous accompagner chaque semaine. C'est vendredi aujourd'hui que vous recevez cette vidéo. Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous pour pouvoir chaque semaine vivre une étape qui nous permette de préparer la venue de l'Esprit Saint dans nos vies et véritablement vivre cette Pentecôte confinée de 2020 qui restera douloureusement dans les mémoires, mais si Dieu le permet, qui sera source de vie et de joie. Voilà. Bon week-end, chers amis. Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021